On se bat pour s'intégrer quoi, on se bat forcément à s'intégrer, je le dis pourquoi parce que nous par exemple, que ce soit les réfugiés, que ce soit un peu les migrants, les populations que nous côtoyons beaucoup plus ne sont pas trop d'une classe assez aisée. C'est beaucoup plus dans les quartiers populaires que nous essayons de forcer un peu cette intégration. Et le climat n'est pas toujours assez comme autre. Donc pour avoir un peu une autre image du Maroc, il faut un peu se détacher des quartiers populaires pour avoir une sorte d'aisance et de mieux respirer quoi. Derrière ce qu'on a vécu, on doit montrer une autre forme d'exemple à celui qui pense autrement envers nous quoi. Car ils ne connaissent pas vraiment un peu d'où nous venons et ce que nous sommes un peu quoi. Donc pour moi c'est à nous de procréer encore plus d'efforts pour montrer ce que nous sommes et ce que nous pouvons faire. Côté sécuritaire, c'est un problème. Vraiment un problème avec de multiples agressions. Déjà ici chez moi, on m'a volé près de deux téléphones dans ma propre maison. Ici, vous voyez, c'est déjà le téléphone, c'est comme ça, le grand téléphone. On prend deux téléphones dans cette maison. Il y a une forme, on m'avait agressé ici avec un long couteau. Déjà au niveau sécurité, c'est un problème. Déjà ici à Takadoum, la sécurité est à zéro. Et maintenant, dans mon orientation en tant que gay, ce n'est pas aussi facile. Comme je vous l'ai dit en route là, moi je veux, j'ai quitté mon pays parce que je veux un peu de liberté. Je vais essayer de profiter un peu de ma sexualité. Donc quand je veux m'habiller, parfois comme je veux, c'est un problème. Parfois quand je sors pour aller à l'école, je reçois des crachats. Des crachats. Quelqu'un se place en haut, il te crache comme ça. Et moi, c'est la pire humiliation qu'un être humain puisse vivre. Vraiment. Le racisme, il est vraiment très élevé. En un moment, je dirais que le racisme, ça bat son plein ici, sur Maroc. Assez. Je me disais, quand j'étais au Cameroun, je vais au Maroc. J'entends que c'est un peu musulman. J'entends que la religion, c'est l'islam. Et j'imaginais un accueil un peu plus chaleureux. Parce que dans mon pays, ce n'est pas comme ça. L'étranger est pire qu'un roi, est plus qu'un roi. Mais ici, ce n'est pas le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada